Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la mise à jour de Windows Server 2003 vers Windows Server 2008. Donc, nous allons dérouler cette procédure en trois étapes principales. Première étape, l'augmentation du niveau fonctionnel de votre forêt et de votre domaine. Deuxième étape, l'utilisation de l'utilitaire ADPREP. Et enfin, troisième étape, donc la plus grande, la plus longue, celle de la mise à jour vers Windows Server 2008 où vous n'aurez principalement qu'à attendre la mise à jour de votre serveur tranquillement. Alors, avant de dérouler cette procédure, nous allons regarder les prérequis. Donc, il vous faut tout d'abord la même version que le serveur de destination, c'est-à-dire qu'il faut partir d'un serveur Windows Server 2003 en version 64 bits. Effectivement, Windows Server 2008 R2 n'existe bien sûr qu'en 64 bits. Deuxièmement, il vous faudra bien sûr les médias d'installation, surtout le DVD d'installation de Windows Server 2008 R2. Il vous faut aussi sur votre serveur physique ou virtuel un minimum de 2Go de RAM. Il vous faudra aussi un processeur avec 2Go de puissance, voire un processeur double-cœur. Et il vous faudra également avoir 40Go d'espace libre sur votre partition principale. Donc tout ça, c'est ce qui est recommandé bien sûr par Microsoft. Alors, c'est parti pour la mise à jour. Donc, on vérifie tout d'abord que notre serveur est bien en Windows Server 2003 version 64 bits. Donc, comme vous le voyez ici, c'est effectivement le cas. J'ai un serveur qui peut être mis à jour vers Windows Server 2008 R2. Nous allons donc passer, dans un premier temps, pour bien sûr mettre à jour le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine, par l'utilitaire Domaine et Approbation Active Directory. Vous avez vu, vous pouvez passer par le menu Démarrer, où moi je me suis fait une petite icône sur le bureau. Voilà, donc on utilise ce composant. Alors, pour mettre à jour, c'est simple, on fait un clic droit en commençant par le domaine, et on choisit Augmenter le niveau fonctionnel du domaine. De base, moi j'étais, donc j'avais des serveurs Windows 2000 sur mon domaine, donc j'avais un niveau Windows Server 2003, j'évolue vers Windows Server 2008. Augmenter, on valide. Attention, ça affecte tout votre domaine. Ok, très bien, j'en ai conscience. Et voilà, le niveau fonctionnel a été augmenté, donc ça va être répliqué sur chacun de vos contrats de domaine dans votre domaine. Ensuite, on met à jour la forêt. Pour cela, c'est toujours la même procédure. Un clic droit, par contre, au niveau du dessus. Augmenter le niveau fonctionnel de la forêt. Donc là, je n'ai pas d'autre choix que de passer sur un niveau fonctionnel Windows Server 2003 pour ma forêt. Le niveau précédent étant un niveau Windows 2000. Donc on clique sur Augmenter. On valide. Donc attention, c'est l'ensemble de la forêt qui sera impacté par cette modification. Donc on valide. Et voilà, mon niveau fonctionnel au niveau de ma forêt a été mis à jour. Donc je ne peux plus supporter de serveurs en Windows Server 2000. On peut fermer l'utilitaire. Donc vous avez vu, cette étape, c'était la plus rapide. Donc on va passer maintenant à l'exécution de l'utilitaire ADPREP qui permet de préparer notre forêt et notre domaine pour la mise à jour. Pour cela, on va dans notre média d'installation, sur D. On va dans le dossier Support. Dans le dossier Support, nous avons un dossier qui s'appelle ADPREP. Et on lance l'utilitaire ADPREP.exe avec un paramètre FORESTPREP, comme c'est indiqué ici. Donc dans des supports ADPREP.exe slash FORESTPREP. Un avertissement apparaît. Il faut donc taper la lettre C, comme continuer, et appuyer sur la touche Entrer pour valider. Une fois ceci fait, donc votre forêt est préparée. Et il suffit d'attendre la fin du chargement. Donc attendez bien la fin du chargement, la fin complète de cette étape, avant de passer à la suivante ou de fermer la fenêtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très bien. Une fois notre forêt mise à niveau grâce à l'utilitaire ADPREP, nous allons en faire de même pour le domaine. Pour cela, on rappelle notre commande ADPREP.exe avec le paramètre DOMAINEPREP slash GPREP. On valide avec Entrée et on attend que la commande s'exécute, ce qui est normalement assez rapide, voire un peu moins rapide si vous avez beaucoup de GPO sur votre domaine. Cette partie-là est faite. On peut maintenant attaquer la mise à jour à proprement parler de notre serveur. Pour cela, insérez le média de Windows Server 2008 dans votre lecteur de DVD ou votre lecteur virtuel et cliquez simplement à l'exécution sur Installer maintenant. Dans la première place de fenêtre qui apparaît, on choisit pour l'instant de ne pas obtenir les mises à jour et on choisit la même version que notre serveur principal. Donc je suis en Standard, je choisis Standard. Mais si j'avais été en Enterprise, j'aurais pris Enterprise. Donc là, Standard, Suivant. J'accepte bien sûr les termes du contrat suivant et je fais une mise à niveau. Premier choix. On clique sur Suivant. Normalement, il n'y a aucun souci puisqu'on a déjà préparé notre forêt et notre domaine et on laisse copier les fichiers de Windows et on laisse tranquillement l'installation se dérouler. Une fois l'installation terminée, votre serveur redémarre. Donc soit vous laissez faire, soit vous cliquez là sur Redémarrer maintenant. Merci. Merci. Une fois toutes les procédures de mise à jour effectuées, le bureau démarre pour la première fois. On voit s'appliquer toutes les stratégies et donc on peut se connecter à notre nouveau bureau sur Windows Server 2008 R2. Voilà, donc je suis sur mon nouveau bureau. On vérifie. Donc sur mon nouveau bureau, Windows Server 2008 version R2. Voilà, donc c'est bien mon serveur d'origine avec le nom de domaine qui ne change pas, bien sûr. Ce que je vous conseille par la suite, une fois que vous n'aurez plus de serveurs et de contrôleurs de domaine en version 2003 et que vous aurez fait évoluer tous vos serveurs, c'est d'augmenter le niveau fonctionnel en Windows Server 2008 R2. Donc pour votre domaine et puis ensuite pour votre forêt comme on l'a fait au début pour notre serveur Windows Server 2003. C'est parti. Comment est ce que je nous choisis ? C'est parti. Sous-titrage MFP.